Bonjour, bonsoir à tout le monde, merci à pile parce qu'on est avec nous sur la télévision nationale d'Haïti dans l'ESA. Sans plaisir, nous rejoins pour notre numéro mis au point. Là, on a parlé du programme appui prise en compte du changement climatique dans le développement d'Haïti, AP3C. Le programme SA, c'est le programme Union Européenne et Guénien nous dit tout ensemble d'activités, journée internationale de nettoyage des plages et d'après le Guénien, Gade et surtout Volet-Laméa puisque c'est ça qui intéresse nous dans le cadre du programme SA. Et pour nous parler de tout ça, on va recevoir l'ambassadeur Union Européenne en Haïti, M. Vincent Dégère, qu'accepter pour une question de la terre. M. l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur le TRH. Bonjour Saint-Gignot et merci de nous accueillir. Bonjour tout le monde aussi, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Une petite présentation du programme, AP3C de l'Union Européenne ? Alors, AP3C, c'est un programme qui vise effectivement à lutter contre le changement climatique. Vous savez que l'Union Européenne a une politique très engagée sur tout ce qui est changement climatique avec la COP21 qui a eu lieu il y a trois ans déjà. Donc on a pris des engagements de lutter ensemble contre le changement climatique, d'essayer de faire une mobilisation mondiale contre ce changement climatique. Donc on s'est engagé, on a créé le Fonds Vert, notamment pour venir en aide aux pays les plus fragiles qui sont victimes aussi en priorité du changement climatique. Donc toutes ces initiatives ont été prises. Et dans cette logique-là, on a voulu, depuis l'année dernière, lancer une action spécifique pour la protection des mers et des océans. Donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'on va faire ce week-end une action particulière ici en Haïti. Il y a une motivation toute particulière, M. Lamassadeur ? Ah oui, c'est une motivation toute particulière parce que je crois que tout le monde est conscient que les océans aujourd'hui, c'est le déversoir de toutes les pollutions du monde, entre guillemets. Et on rejette à la mer tout ce qu'on ne veut plus voir sur Terre, on le jette dans la mer. Donc il y a un vrai risque, un vrai péril que les océans se fragilisent. Et vous et moi, on respire, 50% de l'air qu'on respire, elle vient de la mer, avec le phytoplankton, la photosynthèse. Donc si on veut vivre sur Terre, il faut commencer par aussi protéger la mer. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire passer comme message. On a fait une conférence à Malte l'an dernier, au niveau international. On va refaire une nouvelle conférence à Bali cette année. Et on voudrait créer un partenariat mondial avec Haïti à 1700 km de côte. Donc évidemment, Haïti est concernée par la mer. Haïti étant du Sud-Ni, il est entouré par la mer. Donc il faut absolument qu'on travaille cette question. Et on voit bien, pour le tourisme, pour le développement local, la pollution c'est quelque chose qui va contre ces enjeux et contre ces intérêts de développement. Protéger la mer, elle est aussi à quel niveau ? D'abord au niveau de la pollution. Donc très clairement, si on regarde aujourd'hui, à Port-au-Prince, c'est 6000 m3, je crois, qui sont produits de déchets par jour. Et on collecte 30%. Les 70 autres%, une grande partie, elle va où ? Elle va dans la mer. Moi, je fais de la plongée sous-marine très régulièrement ici. Mais oui, je vais voir l'impact, si vous voulez, sur le fond de l'eau de cette pollution marine. Quand vous avez des touristes qui viennent dans les hôtels, sur les côtes, que ce soit à Jacques-Mêle, aux Arcadins ou ailleurs, ou à Cap Haïtiens, s'ils doivent nager dans le plastique et dans les détritus, ça va poser problème évidemment. Donc il faut, dans l'intérêt du développement économique du pays, prendre en considération cette dimension et voir, réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. Quand je dis réfléchir ensemble, notre slogan, c'est « Tête ensemble ». Donc justement, c'est de mettre toutes les intelligences, si je peux dire, au service de cette réflexion. L'État, les collectivités locales, mais aussi les privés, les hôteliers, je viens d'en parler, mais aussi les producteurs, les brasseries par exemple, qui produisent les bouteilles, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact de ces pollutions dans notre environnement immédiat ? Alors en fait, c'est un programme, je dirais, qui s'inspire de la priorité nationale ? C'est une priorité nationale, je pense, de protéger la mer. Si on veut développer le tourisme, on doit bien sûr aussi protéger la mer dans ce contexte-là. Donc c'est une priorité nationale et c'est une priorité internationale. Parce que, je dirais, la pollution, elle ne connaît pas de frontières. Quand ça part dans la mer, ça part vers Cuba, ça part vers le milieu de l'île, vers la Jamaïque, vers partout. Donc voilà, on a un besoin de mobilisation au niveau mondial pour lutter contre ça. Nous, au niveau de l'Union Européenne, on va prendre des mesures, en ce qui concerne notre territoire, sur l'Union Européenne, on va prendre des mesures pour bannir les plastiques à usage unique. Ça veut dire quoi ? C'est les pailles, c'est les couverts en plastique, c'est les boîtes à manger, évidemment, aussi. En Haïti aussi, on le fait. Donc voilà, on le fait. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas ? Il faut se poser des questions. Si ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative ? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure fiscale ou autre pour inciter à des changements de comportement ? Comme je dis aussi, c'est une prise de conscience des autorités, mais aussi du citoyen. Parce que vous, moi, on peut faire quelque chose. On peut changer nos habitudes de consommation. On peut refuser les sachets plastiques quand on va faire nos cours, etc. Même si les habitudes ont la vie dure, hein ? Mais oui, mais bon, il faut qu'on soit conscient qu'on met en péril notre avenir. Est-ce qu'on va léguer à nos enfants comme territoire ? Donc, ce n'est pas un territoire de plastique qu'on veut leur léguer. On veut leur léguer un territoire qui est préservé et où on peut vivre, on peut bien vivre sur ce territoire. Mais pour ça, il faut qu'on prenne des mesures. C'est ça qu'on essaye de faire à travers ces actions. Vous faites ce programme et faites suite à la conférence de Paris ? Tout à fait. Donc, c'était la conférence de Paris. Donc, on avait mis en place la participation d'Haïti à cette conférence de Paris. C'est vrai qu'Haïti n'est pas un pays, a priori, pollueur en termes industriels. Parce qu'il n'y a pas énormément d'industries, évidemment, sur Haïti. Par contre, Haïti est un pays impacté par le changement climatique. On subit au fait le changement climatique. On subit, mais il y a aussi ce qu'on fait mal. La déforestation, c'est un problème aussi ici. Donc, il y a l'aménagement des bassins versants, ce genre de choses. Donc, il y a des choses que l'on peut faire et que l'on doit faire. Par exemple, ce qu'on est en train d'expérimenter ici en Haïti, on parlait des déforestations, c'est de trouver des alternatives au charbon. Donc, on peut faire des pelets avec de la bagasse, avec des fours à pyrolyse. Donc, on peut trouver des formules qui permettent de changer les habitudes, on va dire, de cuisine, de consommation que l'on a ici. Autre exemple, justement sur la côte de Zarkana aussi, on a un projet de plantes climato-compatibles. Avec le changement climatique, il y a de plus en plus de sécheresse. Donc, on doit adapter l'agriculture éventuellement à cette nouvelle réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les plantes alternatives que l'on peut planter ? Là, il y a du bopal, c'est un cactus que l'on peut planter, que l'on peut consommer et manger. Donc, il y a des choses, des solutions sur lesquelles on travaille, avec les agriculteurs, avec les chercheurs, pour voir comment s'adapter à cette réalité et comment faire utiliser le terrain, faire pousser de l'agriculture dans des terres beaucoup plus arides et plus sèches. Et là, quels sont les acteurs qui interviennent dans la réalisation de ce 10 projets, M. Légère ? Alors, sur notre action de 3 jours que l'on va faire, on va travailler avec un partenaire qui est une association haïtienne, Haïti Belle, Haïti Vette, qui travaille sur la côte des Zarkana, avec l'ensemble des hôteliers et des collectivités locales de la côte. Donc, on s'est mis ensemble. Je veux justement faire cette action de sensibilisation. Et grâce à cette association, on a réuni des acteurs de la société civile, des gens qui s'opposent aux boîtes à manger, mais aussi, par exemple, l'Agence nationale de protection des aires protégées. Donc, il doit venir avec nous, nous expliquer quels sont les défis qu'il rencontre, quelles sont les difficultés éventuellement qu'il rencontre à appliquer. Parce qu'on parlait aussi de la pêche, par exemple, tout à l'heure. On voit bien qu'il y a parfois une surexploitation sur la pêche côtière. Donc, il faut donner des moyens aux pêcheurs d'aller pêcher un peu plus loin sur la côte, d'aussi avoir des capacités de froid, de transformation du poisson. Donc, tout ça fait partie du développement d'une économie locale qui est responsable. Responsable, c'est-à-dire qui n'épuise pas les ressources qui sont à disposition, mais qui les protège pour pouvoir continuer à en bénéficier, à vivre sur cet espace. Et récemment, vous avez eu une journée de nettoyage des plages, non ? Donc, on va faire ça vendredi. J'ai mobilisé tout le personnel de mon ambassade. On va tous aller, 45 personnes, on va aller nettoyer une plage. C'est une action symbolique. Mais pourquoi c'est ça ? Mais c'est important. Parce que moi, j'ai des collègues à Fidji, en Ouganda, ici en Haïti. Maintenant, on va faire la même chose. On va faire remonter cette information pour dire, voilà, au niveau mondial, il faut qu'on prenne conscience. J'ai récemment vu une émission sur, par exemple, la Tanzanie. La Tanzanie, il y avait, il y a encore 5 ans, pratiquement pas de plastique. Parce que les gens utilisaient des bouteilles en vière. Mais les producteurs de soda ont décidé de changer le mode de consommation. Ils ont supprimé les consignes en vière. Et ils ont mis, effectivement, des plastiques à la place. Résultat, évidemment, on peut s'en douter, il y a des plastiques partout sur le territoire, dans la ville, à Dar es Salaam et tout autour. Donc voilà. C'est pour ça que je voudrais associer les industriels à cette réflexion. C'est très important qu'ils soient parties prenantes dans ce processus. Et là, à quel niveau interviennent les mairies, par exemple ? Les mairies, elles peuvent prendre des actions de sensibilisation au niveau de... Par rapport à ce programme, bien entendu. Ah, par rapport à ce programme, là, la mairie de Montrouille va travailler avec nous, avec les écoles, avec les églises, pour sensibiliser la collectivité locale. Et aussi, pour faire en sorte qu'on collecte le plastique. Parce que le plastique, ça peut être de l'argent aussi. On peut collecter, valoriser et revendre le plastique à des transformateurs. Donc, c'est l'idée de faire prendre les bons réflexes, les bonnes habitudes, mettre des poubelles là où il faut, mettre des centres de collecte là où il faut, pour que... Eh bien, on ne jette pas tout par terre, mais on le jette dans des endroits où ça peut être collecté et recyclé ensuite. Malheureusement, là, ici, on n'a pas d'usine de déchets, de transformation de déchets. Il y a quand même des transformateurs ici. Justement, ils seront dans la conférence qu'on va faire le samedi. Ils seront présents pour expliquer quel type de plastique ils achètent, comment est-ce qu'ils l'achètent, comment est-ce qu'ils le recyclent, comment est-ce qu'ils le travaillent. Par exemple, sur les plastiques durs, moi, je sais qu'on a financé une entreprise avec un prêt de la Banque Européenne d'Investissement. Ils prennent les plastiques durs, ils transforment des petites pastilles, ils les font fondre et puis ils fabriquent des chaises, des passoires, des différents accessoires de ce type-là. Donc, on peut faire des choses. Il faut juste avoir les bons réflexes et savoir les centres de collecte, comment organiser cette chaîne, si vous voulez, de recycler. Mais bon, il faut quand même, à mon avis, non seulement recycler, mais il faut aussi limiter quelque part la production de déchets. C'est clair, les boîtes à manger, c'est un exemple clair. Mais encore une fois, il ne suffit pas d'interdire, il faut des alternatives. Il faut toujours proposer des alternatives, que ce soit des boîtes en carton, que ce soit des boîtes biodégradables. On peut en fabriquer. Évidemment, il y a un coût, il y a toute une étude à faire par rapport à la consommation de ce genre de produits. Mais à ce niveau, vous avez rencontré les autorités étatiques ? Mais ils seront présents. Le ministère de l'Environnement sera avec nous à la conférence samedi. On va parler de toutes ces questions. On va inviter les importateurs, les industriels aussi, pour qu'on puisse mettre carte sur table, si vous voulez, ensemble. On fait une mise au point ce jour-là pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les solutions sur lesquelles on peut travailler ensemble. Il y a toute une mobilisation de fonds ? Pour l'instant, on n'a pas mobilisé d'action particulière. On a notre programme à P3C, comme je disais tout à l'heure, sur le changement climatique. Là, c'est 6 millions. Donc, on finance, par exemple, il y a une direction au ministère de l'Environnement qui est une direction du changement climatique que l'on soutient et que l'on finance en grande partie dans ce contexte-là. Donc, on a des actions déjà engagées avec eux. Après, on verra. S'il y a des nouvelles initiatives qui émergent, qui ressortent, on verra ce qu'on peut faire. Et puis, ce n'est pas que l'Union européenne. Moi, je veux avoir un partenariat très large. Évidemment, nos États membres seront là, mais par exemple, mon collègue canadien m'a dit que le président Trudeau voulait, le premier ministre Trudeau voulait absolument lancer une action aussi en faveur de la mer. Donc, le Canada sera avec nous, sera partenaire. Les agences des Nations unies pour l'environnement ou pour le programme des Nations unies pour le développement, ils seront aussi avec nous sur la plage et aussi sur la réflexion, le lendemain, dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment d'essayer de faire... Ce n'est pas l'Union européenne qui va tout changer. On va changer le jour où les citoyens prendront conscience de l'importance de ça. Ici, en Haïti, comme partout ailleurs dans le monde, notre action, c'est une action de sensibilisation, d'information et de réflexion commune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ? Parce que c'est notre Terre. On n'en a pas d'autres. On ne va pas les vivre à l'heure. Donc, il faut qu'on la préserve, qu'on en a préservé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau ? Il faut qu'on la rende vivable, en fait. Tout à fait. Ou qu'on la rende de nouveau vivable. Parce qu'elle l'a été, malheureusement, on l'a un petit peu détruite, un peu polluée. Et on est en train, effectivement, de mettre en péril notre propre avenir sur cette Terre. Pour la journée du nettoyage des plages, comment ça va se passer ? Là, je dirais que c'est plus une action que j'organise avec mon équipe de mon ambassade, pour faire, effectivement, une action de sensibilisation de mon personnel aussi, avec le personnel des collègues des ambassades des États membres et du Canada. Donc, ils ont répondu présents. Ils m'ont dit, on veut participer. Je ne dis pas très bien, on va faire cette action ensemble. Donc, on va emmener le personnel sur les îlets qui se trouvent en face de Port-au-Prince. Les trois îlets où il y a le phare près de la Gonave. Et là, on va faire une opération de nettoyage de plage. On va collecter les déchets. Il y aura des transformateurs qui vont venir prendre ces déchets et les transformer ensuite. Et puis, on va prendre des images de tout ça, envoyer ces images à Bruxelles. Et quand on aura la grande conférence de Bali, toutes ces images, toute cette mobilisation. Je parlais de Fidji, de Luganda, d'Haïti. On verra qu'il y a une mobilisation, il y a une espèce de chaîne mondiale que l'on veut créer de prise de conscience sur cette question de protection des océans. Et après la journée de nettoyage des plages ? La réflexion. La conférence le samedi. Et là, on met tout le monde autour de la table. L'État, les collectivités locales, les industriels, les importateurs, les hôteliers. La société civile, évidemment, aussi. Les universités pour discuter quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il y a un thème tout particulier, non ? Retenu pour la conférence ? Le thème particulier, c'est justement protéger les océans, protéger la mer en Haïti. Quels sont les défis ? Quel est le bilan ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, un thème de suivi après cette série d'activités ? On va voir quelles sont les idées qui vont émerger, quelles sont les solutions qu'on va discuter, qu'on va proposer. Et après, on verra si on peut accompagner, effectivement, l'une ou l'autre initiative. Mais, encore une fois, la commune de Montrouille, je prends cet exemple-là, va prendre cette initiative le dimanche de lancer ce centre de collecte. On va voir si ça va fonctionner. Il y aura un accord avec les hôtels. Les hôtels ont déjà accepté de livrer leur plastique à ce centre de collecte et de valorisation. Ça peut servir de modèle. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose à Jacques Mel, à Cap Haïtien ou à Port Salut ? On peut faire, effectivement, ce type d'opération, peut-être, un peu partout. Donc, c'est peut-être de voir, est-ce que ce modèle fonctionne ? Qu'est-ce que les collectivités peuvent faire ? Qu'est-ce que chaque citoyen est prêt à s'investir dans ce processus ? Et à répliquer ce modèle, peut-être, ailleurs ? Haïtien a signé le document comme VTE, en vrai. Ah oui, bien sûr, ils sont engagés. Une petite évaluation par rapport aux différents engagements pris par Haïtien dans le cadre de cette conférence, M. Le Gérard ? C'est difficile, on va dire. Ce n'est pas un processus facile, puisqu'on voit bien les engagements sur la déforestation, tout ça. Bon, ça suppose de mettre en place une politique énergique. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On essaie de proposer non seulement des interdictions, mais des alternatives. Je crois que c'est surtout ça aussi. On arrivera à convaincre lorsqu'on proposera d'autres modèles et d'autres alternatives pour les gens qui vivent, en fait, de ces activités-là. Donc ça, sur la déforestation, c'est difficile. Sur l'aménagement des bassins versants, on voit bien que Haïti a perdu, je crois, 3 cm de son territoire à cause de l'eau qui a emporté toutes les terres arables dans les rivières et dans la mer. Donc là encore, il y a des travaux, il y a des aménagements qu'il faut faire. Pour ça, Haïti a la possibilité d'accéder au fond vert. Justement. Donc voilà, il faut lancer des projets. Comment ça fonctionne, ce fond vert ? Eh bien, le fond vert, c'est un fonds où on peut emprunter de l'argent auprès de ce fonds pour lancer des projets. Il faut monter les projets. Haïti est en train de travailler sur plusieurs projets au niveau, par exemple, de la reforestation, de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour pouvoir effectivement redonner à Haïti, à ses montagnes, le tissu végétal qu'elle mérite. Il y a cette initiative du centre de Germont-Place. Tout à fait, ça aussi. Mais ça, c'est une initiative effectivement qu'a lancée le président de la République, donc qui est certainement très utile pour favoriser cette reforestation. Il y a probablement d'autres initiatives qui vont être lancées aussi dans ce contexte-là. Et là, après cette journée de plage, toujours dans le cadre du programme, il y aura d'autres éléments, d'autres activités, non ? Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est voir avec l'État ce qu'on peut faire, par exemple, en termes d'interdiction de produits plastiques à usage unique. Est-ce que Haïti veut rentrer dans cette interdiction comme nous, on va le faire au niveau du territoire européen ? Est-ce qu'on va mettre des fiscalités ? On l'a fait pour les boîtes à manger, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Et pourquoi ça ne marche pas ? Donc voilà, il faut se poser un peu des questions et essayer de comprendre le problème. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut mettre en place des fiscalités qui favorisent le recyclage aux dépens des plastiques neufs ? Voilà, il y a des choses qu'on peut faire avec l'État. Les producteurs eux-mêmes, et j'en parlais des consignes tout à l'heure, est-ce qu'ils ne peuvent pas privilégier la solution consigne en verre plutôt que des productions nouvelles de bouteilles plastiques ? Voilà, ou en tout cas, travailler cette problématique. Parce qu'ils ont une responsabilité. Quand on produit des bouteilles plastiques, elles se retrouvent dans la nature. Donc il faut essayer de voir si on peut les récupérer et les recycler. Comment favoriser ce processus ? Je pense que chacun doit se mettre autour de la table et discuter de ses affaires. Au fait, l'événement du 22-23 septembre a pu se porter sur la journée mondiale de l'agire au moins, c'est ça ? Et qui n'était pas les États-Unis ? Non, c'est qu'on a la journée mondiale du ramassage de plages, c'était le 15 septembre, donc là on est là. Et il y a la journée mondiale de nettoyage de rivières, c'est pour ça qu'on est à Montrouille. On va aussi le dimanche nettoyer un petit peu la rivière de Montrouille dans cette action de sensibilisation. Donc on est entre deux journées mondiales, celle de nettoyage des plages, celle de nettoyage des rivières qui est le 23. Pourquoi Montrouille ? Parce que Belle Haïti, Belle Haïtivette, qui est cette association avec qui on travaille, a pris cette initiative sur cette commune de Montrouille. Il y a un partenariat qui existe déjà et ça me semblait être une bonne association, si vous voulez, entre notre volonté de sensibilisation et les efforts qui sont faits au niveau d'une petite commune sur ce point-là. Et on peut faire ça, on peut répliquer ça dans d'autres communes du pays éventuellement. Pourquoi pas ? Ça va pour salut. Mais bien sûr, pour salut, ou à Jacques Mel, ou à Capahicien, ou ailleurs, ou à Molle-Saint-Nicolas, ou vous voulez. Mais dans le cadre de cette initiative, est-ce qu'il y aura une implication de la communauté ? Ah ben là, justement, l'idée de Montrouille, c'est d'impliquer les églises, les écoles dans le processus pour qu'effectivement il y ait une vraie participation des citoyens de la commune dans ce type d'action. Est-ce qu'ils vont participer ? Eh ben on verra dimanche, j'espère, oui, qu'ils seront nombreux, oui, je pense qu'il y aura une vraie mobilisation qui est déjà en train de se faire. Parce que, encore une fois, je crois que chacun est conscient que ce qu'on a autour de nous, ça nous appartient, c'est notre environnement. Si on ne le préserve pas, on est responsable, quelque part. Donc on a une responsabilité, on a un rôle à jouer, c'est pas que l'État ou la collectivité, chaque individu a un rôle à jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver au mieux cet environnement et qu'on va léguer à nos enfants plus tard ? Donc il faut que ce soit un environnement sain. Pour faire la conférence, ce week-end, est-ce qu'il y aura un document, des engagements ? Alors, j'espère qu'il y aura un engagement qui sera pris au niveau de l'ensemble des partenaires qui vont être là. Donc on va voir si on fait des conclusions de la conférence avec des engagements. Et le dimanche, il y aura le lancement du centre de valorisation des plastiques sur la commune de Montrouy, avec un accord avec les hôtels de la place de ce point de vue-là. Centre de valorisation ? Oui, centre de valorisation des déchets. Ça implique à quoi, en fait ? Ça va demander aux hôtels de livrer leur plastique à ce centre qui va les travailler, les peser, les mettre en sachet et les envoyer au centre de retraitement des plastiques. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est aussi de voir est-ce qu'on peut non seulement travailler avec les hôtels, mais travailler avec les communautés, avec les citoyens de la place, pour qu'eux-mêmes rapportent à ce centre de valorisation les déchets qu'ils auront pu collecter sur Montrouy. L'Union européenne va financer tout ça ? Non, ça, on ne va pas le financer. C'est une action qui doit s'auto-financer, si je puis dire, puisque, comme je disais tout à l'heure, le plastique, c'est une ressource qui est commercialisable. Donc il faut voir si on arrive à mettre en place un système qui peut s'auto-financer. Et là, à ce niveau, on a déjà eu des rencontres avec les hôteliers de la zone ? Oui, il y a déjà eu des contacts qui ont été pris, il y a déjà des relations qui ont été établies. Il faudra confirmer tout ça, justement, au cours de ces trois journées. Et là, le centre sera officiellement lancé ce week-end ? Ça sera officiellement lancé ce week-end. Mais alors, après, il faudra le construire. Il y a un bâtiment qu'il faut rénover. Il faut mettre les outils en place pour qu'il puisse être fonctionnel. Mais le fond vert n'intervient pas dans cette affaire ? Là, non. Dans cette affaire, non. Mais bon, il peut intervenir sur d'autres projets qu'Haïti pourrait proposer. Peut-être une idée serait peut-être de voir est-ce qu'il y a des projets qu'on pourrait concevoir pour présenter au fond vert dans ce cadre-là ? Sur le recyclage des plastiques, sur le nettoyage éventuellement des plages, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine ? Alors, la durée de vie de ce programme, de ce plan, et le plan APC3 de l'Union Européenne ? Ça va durer 4 ans. Donc, c'est ça, la durée du programme. Donc, on a lancé ça en 2015. Donc, on a encore un an de programme qui est en cours devant nous. Jusqu'ici, l'évaluation est plutôt positive. Par rapport aux actions déjà menées ? Moi, ce que je voudrais voir, c'est nos deux actions pilotes que j'évoquais tout à l'heure. Elles vont se terminer dans 6 ou 8 mois. À ce moment-là, on verra est-ce que le projet aura fonctionné, est-ce qu'il aura apporté une valeur, et est-ce que ce type de projet, on va pouvoir le généraliser dans l'ensemble du pays ? Parce que, comme je disais, pour lutter contre la déforestation, si on veut remplacer les fours traditionnels qu'on utilise dans les rues pour cuisiner, donc ces fours à charbon, est-ce qu'on peut les remplacer par des fours à pyrolyse qui ont une capacité énergétique beaucoup plus forte ? Donc, ça permet de cuire mieux et plus longtemps, avec, au lieu de prendre du charbon, de prendre des pelets qu'on fabrique à partir de bagasses que l'on recycle. La bagasse, ça ne coûte rien. C'est beaucoup plus simple à utiliser. C'est un modèle alternatif à l'utilisation du charbon de bois. C'est un lieu de faire le choix, quoi. Oui, à chaque personne qui cuisine dans la rue, à chaque personne qui achète son charbon, est-ce qu'on peut remplacer par autre chose ? Pour le soule-magne, l'État doit bien le temps. L'idée, l'État doit inciter. En plus, les fours dont je parle, ces fours à pyrolyse, on peut les fabriquer ici. Donc, c'est aussi une production locale que l'on peut stimuler et innovante que l'on peut stimuler ici, en Haïti. Donc, on est en train de travailler sur ce modèle-là. Ensuite, on va voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est rentable aussi, parce qu'il faut que ça ait une rentabilité, clairement, de ce point de vue-là. Mais on essaie de trouver des alternatives. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on réfléchisse. Il ne suffit pas d'interdire certaines choses. Il faut proposer des solutions alternatives. Et ça, ça fait partie des pistes de réflexion et de solutions alternatives sur lesquelles on peut travailler. Et dans votre programme, vous vous accompagnez ? Là, on accompagne. Ces deux projets que je viens d'évoquer, on les accompagne financièrement, évidemment. Et là, il y a eu déjà des accompagnements ? C'est en cours. Je veux dire, ces deux projets, à la fois sur les cultures climato-compatibles qui s'adaptent à la sécheresse, que j'évoquais tout à l'heure, ou sur ce projet de four à pyrolyse. Effectivement, c'est des projets qui se déroulent sur deux ans et que l'on accompagne. Là, on est à mi-chemin à peu près de la réalisation de ces projets. On attend maintenant les impacts. On attend les impacts. D'ailleurs, à la conférence de samedi, on viendra présenter un petit peu ce qui est en train de se faire dans ce domaine. Les experts qui gèrent ces projets seront là pour expliquer quels sont les tons aboutissants de ces projets et quelles sont les perspectives. Aussi, les perspectives de généralisation au niveau du territoire haïtien. Est-ce qu'on peut étendre ces projets, non pas qu'ils soient juste pilotes dans une zone à Léogane ou à l'Arcae, c'est les deux cas, mais qu'on puisse aussi le multiplier dans l'ensemble du pays. À part Haïtibel, vous avez d'autres partenaires ? Là, on a un ensemble de partenaires qui nous ont rejoints. Je parlais des brasseurs tout à l'heure. Les deux brasseries sont avec nous là-dessus. Les hôtels sont là. Les collectivités locales participent aussi. Les recycleurs, Forocean, Sanko, Plastic Bank, Plastic Bank, pardon, d'autres partenaires. Donc, on a une liste d'une trentaine de partenaires qui sont venus effectivement avec nous et qui seront là autour de la table pour discuter des solutions qu'on peut mettre en place. Voilà, on attend très certainement la tenue de cette conférence prévue. Merci. Samedi. Ce week-end, samedi. Samedi à Montrouille. Samedi, après la journée de nettoyage de plage. Après la journée de nettoyage. On commence sensibilisation au nettoyage de plage, réflexion et solution pour l'avenir, et ensuite, un projet spécifique sur la commune de Montrouille le dimanche. Est-ce qu'il y a d'autres organisations qui veulent rejoindre ce projet ? Tous ceux qui veulent participer à la conférence sont les bienvenus. Il y a encore de la place. Donc, on compte avoir 100 à 150 personnes qui devraient participer à cette conférence. Ça va se passer où ça exactement ? À l'hôtel à Montrouille, Moulin-sur-Mer. Moulin-sur-Mer. Et tout le monde est invité. Tout le monde de bonne volonté et qui veut se combattre pour la préservation des océans est invité à venir et à se mobiliser. Non, mais il n'y a pas des conditions d'admission. Non, il y a une inscription simplement à faire auprès de mon ambassade et on enregistre les gens qui vont en participer. Il y aura d'ailleurs un bus qui partira le samedi matin de Port-au-Prince pour emmener les personnes intéressées à Moulin-sur-Mer et les ramener le soir. Et la finalité de tout ça ? La finalité, c'est de préserver l'environnement et de préserver les océans et de préserver les touristes qui viennent ici découvrir le magnifique paysage haïtien sur l'eau et sous l'eau comme je disais tout à l'heure. C'est génial. On organise cette activité voulant protéger la vie au lendemain, voulant inciter les gens à protéger la vie au lendemain. Mais oui, mais regardez les hôtels. Les hôtels, on parle souvent avec eux. Donc eux-mêmes, ils sont victimes de la pollution. Évidemment, ils doivent nettoyer les plages, les hôtels, etc. Nettoyer ce qu'il y a dans la mer, ce qui flotte dans la mer, etc. En même temps, ils peuvent avoir une action aussi de changer les pratiques. Quand je vais boire mon rum sour au bar, on me donne une paille en plastique. Je dis non, arrêtez de me donner des pailles en plastique. Donnez-moi ou bien des pailles recyclables ou des bâtonnets, mais je n'ai pas besoin d'avoir... Parce que la paille en plastique, c'est l'outil qui va tuer la tortue dans la mer demain. Donc voilà. Donc ils sont aussi... Ils sont à la fois victimes, mais ils sont aussi commerçants. Ils sont aussi producteurs, finalement, de plastique et de pollution, ou utilisateurs, en tout cas, de plastique et de pollution. Donc c'est de voir est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes adapter le modèle et les produits qu'ils utilisent au sein même des hôtels. Voilà. C'est un exemple. Et pareil, j'ai parlé des producteurs des brasseries, etc. Est-ce qu'on peut réfléchir à des solutions alternatives dans ce sens ? Alors il faut de nouveaux comportements. Il faut de nouveaux comportements. Et le citoyen. Vous, moi, on est consommateur. On peut choisir d'acheter ceci ou autre chose. Au lieu d'acheter du plastique à usage unique, je vais acheter des produits qui sont biodégradables. Par exemple, ça existe. Pourquoi ne pas les acheter ? Mais il y a le coût dans tout ça. Effectivement. Donc on doit justement réfléchir les alternatives. Est-ce qu'on peut les soutenir ? Est-ce qu'on peut les favoriser ? Est-ce qu'on peut mettre une fiscalité différenciée, par exemple, pour taxer plus ceux qui polluent ? Parce que finalement, il y a un coût à tout ça. Quand on pollue, après, on disait qu'il faut nettoyer, il faut nettoyer la plage, etc. Mais qui ? Mais ça coûte de l'argent ce qui est nettoyé la plage. Donc le principe du pollueur-payeur, il faudrait aussi penser à l'appliquer. C'est pour ça qu'une fiscalité différenciée fait totalement du sens. Juste un petit rappel avant de refermer ? Écoutez, trois journées complètement dédiées à la protection de la mer et des océans. On commence vendredi le voyage de plage, réflexion samedi dimanche à Montrouille. Donc toutes les réflexions et toutes les âmes de bonne volonté sont les bienvenus pour participer. Et un lancement d'un projet sur Montrouille ce dimanche. Voilà, et après, du suivi. Et on verra quel suivi on donnera à toutes ces opérations. Surtout, du suivi surtout. Surtout, surtout, on va travailler. Mais comptez sur moi. Je mettrai toute mon énergie dans ce processus parce que personnellement, je suis, comme vous savez, j'ai dit tout à l'heure, moi je suis plongeur. Ma collègue de Haïti Belle, Haïtivette, Dominique Arvonis, elle, c'est une nageuse. Elle nage tous les jours dans la mer. Elle fait même des marathons dans la mer. Donc c'est quelqu'un qui est d'Haïti et qui elle-même a été choquée, si vous voulez, de nager dans cet environnement qui n'est pas un environnement sain. Donc il faut redonner, reprendre, recréer un environnement sain pour tout le monde et pour tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. Parfait. Déjà, bon succès et bonne chance et longue vie à ce programme. J'espère, j'espère et j'espère qu'on aura une très forte mobilisation ici en Haïti parce que tout le monde le constate. Chaque personne qui marche dans la rue, chaque personne qui se promène au bord de la mer peut le voir. Il y a un péril. Il y a un péril extrêmement sérieux. Il est temps de réagir. On ne va pas vous laisser passer savoir votre réaction relative à l'installation du nouveau gouvernement. Écoutez, on est très heureux. On a fait une déclaration d'ailleurs en accueillant positivement évidemment la mise en place du nouveau gouvernement. Ça a duré un certain temps on va dire donc il était urgent effectivement que le gouvernement soit en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a une attente de la population qui est très forte. La situation économique et sociale quand même s'est un petit peu détériorée ces dernières années. Donc il faut redonner un nouvel élan. Il faut mettre en place des programmes sociaux création d'emplois etc. Il faut aussi recréer de la confiance. On a beaucoup perdu de confiance. On veut bien les affaires pétro-caribée ça affecte effectivement la relation entre le citoyen et les gouvernants. Donc il faut apporter des solutions concrètes à tous ces problèmes. Il faut créer un espace profitable à l'investissement. On en parle beaucoup mais en bon sens on n'en fait pas assez dans ce domaine. Et puis très rapidement il va falloir parler du budget. comment est-ce qu'on va créer un budget en équilibre quelles sont les ressources dont on dispose parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Donc il va falloir faire des priorités il va falloir décider et ça ça va être un arbitrage à mon avis qui va être sensible et immédiat. Ça va arriver à la fin du mois normalement le budget pour l'année prochaine. Donc il va falloir prendre des décisions peut-être douloureuses mais nécessaires dans les jours et les semaines à venir. Et nous en tant que communauté nationale et en tant qu'Union européenne je pense qu'on est tout à fait prêts à accompagner les efforts du gouvernement dans ce domaine. Mais il faut aussi que le gouvernement s'engage évidemment sur des programmes de réformes importantes. Quelles formes a-t-elle niveau ? Je crois qu'il y a des réformes on parlait de la fiscalité par exemple tout à l'heure mais je crois qu'il y a des réformes dans le domaine de la fiscalité qui sont nécessaires. On parlait aussi du contrôle aux frontières par la douane etc. Donc il y a des tas de choses qui doivent être faites et qui doivent être mises en place. Je crois que c'est ça les grands défis. Et ensuite il faut non seulement améliorer la perception de l'impôt au sens large et trouver aussi les exonérations fiscales dans ce genre de domaine. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener sur cette politique fiscale et de perception de l'impôt et puis il y a toute la qualité de la dépense derrière ensuite pour que les citoyens se retrouvent dans les dépenses qui sont faites au titre du bien public. Donc voilà je crois que c'est ça améliorer la collecte des impôts puis améliorer aussi en même temps la qualité de la dépense et là il y a tout le débat avec PetroCaribé effectivement sur l'importance de bien utiliser l'argent public. ça vous parle à toute personne qui vit en Haïti je pense que tout le monde se sent mais ça parle aussi beaucoup aux haïtiens et aux haïtiennes parce que après c'est de l'argent qu'il faut rembourser c'est vous qui allez rembourser chacun toutes ces sommes donc forcément ça parle à tout un chacun et je trouve salutaire et sain c'était déjà le cas l'année dernière quand il y a eu le débat sur le budget que tout le monde s'intéresse à qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des impôts qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du citoyen haïtien dans ce contexte-là il faut qu'il y ait une bonne politique et il faut qu'il y ait une reddition des comptes qu'on dise voilà pourquoi on a utilisé l'argent voilà quoi il a servi et je suis responsable de la dépense de cet argent moi aussi je suis responsable d'argent public européen du contribuable européen je suis soumis à des contrôles les obligations de rendre compte de la manière dont cet argent est utilisé c'est quelque chose de tout à fait naturel je pense partout dans le monde il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ici en Haïti non plus il y a un nouveau gouvernement l'UE a des attentes particulières ? d'abord comme je dis tout à l'heure on est prêt à collaborer pleinement avec le gouvernement sur les engagements des politiques aussi des politiques sociales que le gouvernement va mettre en place et en même temps sur les grands enjeux de réformes à moyen et long terme qu'il faut indiscutablement faire et lancer parce que comme je dis souvent le développement du pays il ne viendra pas par l'aide internationale il ne viendra pas par l'aide que transférera la diaspora ou d'autres il viendra le jour où effectivement on pourra créer de l'activité créer de l'investissement national et international ici en Haïti alors évidemment l'argent public doit aider à en mettre les conditions pour que cet investissement puisse se développer et s'éclore c'est ça là-dessus qu'on a travaillé et on sera disposé à travailler à plein avec le gouvernement sur ces enjeux est-ce qu'on va revoir la loi budgétaire de l'IEU à la hausse ? on est déjà très engagé vous savez qu'on est un partenaire très fidèle en termes d'appui budgétaire on l'a encore prouvé au mois de juillet dernier puisqu'on a quand même décaissé 37 millions de dollars dans notre appui budgétaire à ce moment-là bon maintenant il faut voir que cet appui budgétaire serve aussi à engager les réformes nécessaires on parlait de la fiscalité et de la gestion des finances publiques mais aussi la réforme de l'administration publique au niveau de l'UE non ? on aimerait que les choses aillent plus vite et plus fort si vous voulez certainement il n'y a pas que l'UE parce qu'on a finalement un partenariat avec l'ensemble des collègues de la BID du FMI de la Banque mondiale etc donc il y a un tour de table si vous voulez avec le ministère du plan le ministère des finances essentiellement et puis toutes les institutions la Cour des comptes l'ULCC etc qui sont autour de la table sur ces enjeux de réforme des finances publiques donc il y a beaucoup à faire la douane on a aidé la douane à s'équiper avec des logiciels informatiques de déclaration de douane etc il faut que ces logiciels soient utilisés et qu'effectivement on ait une augmentation de la perception de l'impôt des taxes à importation des douanes à travers ces différents outils donc il ne suffit pas de créer les outils informatiques etc il faut qu'on les utilise et qu'ils donnent des résultats qu'on voit que les recettes clairement de la douane augmentent dans ce domaine voilà ça c'est un exemple il y a de multiples exemples qu'on pourrait utiliser en matière financière de ce point de vue c'est ce que je disais tout à l'heure mieux mieux collecter l'impôt là où il doit être collecté et ensuite assurer une meilleure qualité de la dépense c'est fondamental voilà ça déjà merci infiniment merci merci beaucoup pour l'invitation déjà allez-vous ce week-end on n'arrête pas vous voyez on n'arrête pas même le week-end on est engagé pour l'environnement en Haïti voilà merci à bientôt merci beaucoup à bientôt notre invité ce matin l'avassadeur de l'UE à l'Haïti Vincent Dégère on va parler de week-end s'arrêt bon activité sous coût d'un quart d'hémo oui avec Haïti Belle et 14 ans c'est ce qu'on voit ça voilà et journée de plage nettoyage de plage et conférences et puis l'acteur qui va regarder comment ça y est par rapport à protection la mer à C au sérieux merci tout le monde je suis avec toi en direct je serai ton passé en très bonne journée et si c'est un rediffusion bon après-midi bonne soirée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada